bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast désencombre ta vie épisode qui est filmé sur la chaîne youtube ranger changer je suis nadia je suis coach en rangement home organizer et aujourd'hui je vais faire un sujet qui est justement sur le rangement alors désencombre ta vie c'est le sujet de mon podcast c'est un petit peu un chemin de désencombrement de vie qui commence par désencombrer sa maison moi je prêche vraiment le fait de pour simplifier sa vie pour alléger son quotidien s'organiser mieux je prêche vraiment le fait de d'abord apprendre à se délester de ses possessions et apprendre à désencombrer sa maison donc dans cet épisode ce que je voudrais voir avec toi c'est je vais te donner alors attend la fin de l'épisode reste jusqu'au bout puisque je vais te donner mes meilleures actions à faire mes meilleurs conseils pour avoir une maison rangée pour toujours et pourquoi je parle de ranger pour toujours parce que je fais souvent le distinguo entre ranger et désencombrer avoir une maison rangée pour beaucoup de gens c'est visuellement les choses sont plutôt en place je te donne un exemple tu vas tu peux avoir quatre piles de magazine prospectus du moment que c'est empilé et que c'est bien ça fait un petit rectangle les gens vont dire c'est rangé alors qu'en réalité pour moi pour que les choses soient rangées il faut que les choses soient à leur place mais il faut surtout que ça soit désencombré donc si tu écoutes ce podcast tu as peut-être déjà désencombré ta maison tu as peut-être tu es peut-être une adepte du rangement de l'organisation tu vas savoir de quoi je parle je vais te donner donc quand même des conseils pour maintenir la maison rangée mais si tu n'as jamais désencombré ta maison et que tu m'écoutes alors sache et tu dois le savoir que tu auras jamais une maison rangée si elle n'est pas désencombré parce que désencombré ta maison déjà il faut avoir une place pour chaque chose pour ranger chaque chose à sa place il faut que chaque chose est une place et quand on a trop on peut pas avoir une place pour chaque chose c'est à dire que quand on a des étagères ou des tiroirs et qu'on a tout bourré dedans on peut pas dire que c'est vraiment une place attribuée pour les choses donc tu l'as compris première étape pour avoir une maison rangée pour toujours c'est désencombré bon je vais te redonner des petits des petites astuces comment on fait pour désencombré déjà la première chose mauvaise nouvelle désencombré sa maison ça n'est ni simple ni rapide voilà donc si tu te dis j'ai trouvé un challenge sur internet en 30 jours ou en 21 jours on a désencombré sa maison niète c'est pas possible ça n'existe pas ça n'existe pas tu as qu'à regarder sur mes commentaires de vidéos sur youtube les gens en général ils mettent un an ils mettent deux ans moi j'ai mis cinq mois et demi ok j'ai mis cinq mois et demi mais cinq mois et demi donc j'ai désencombré une maison à l'époque qui faisait 125 mètres carrés mais quand je te dis cinq mois et demi c'était tous les soirs de la semaine de 19h30 à 22h30 20 21 22 donc trois heures ça fait déjà 15 heures plus une petite après midi ou deux trois heures dans le cas et 20 heures par semaine peut-être allez on va aller on va faire une petite moyenne basse enfin une moyenne basse on va dire 12 heures par semaine pendant cinq mois donc ça fait 5 20 x 12 à l'heure 240 heures donc 240 heures il faut les trouver quand même donc pourquoi je te fais ce petit calcul scientifique c'est pour te dire que c'est un chemin et c'est ok que ce soit un chemin pourquoi c'est ok que ce soit un chemin parce que c'est un chemin extraordinaire c'est un chemin exceptionnel désencombrer sa maison ça me mène aujourd'hui à enregistrer ce podcast à faire cette vidéo devant toi qui m'écoutent donc n'aie pas peur de prendre ce chemin n'aie pas peur de dire je sais pas par quel bout commencer mon dieu je vais jamais y arriver c'est en fait tu vas y arriver c'est juste que pour monter l'everest il faut faire un pas puis il faut faire un autre pas puis il faut faire un troisième petit pas puis il faut faire un quatrième petit pas et un cinquième petit pas et on n'arrive pas en haut de l'everest ou en haut du mont blanc en un jour et en claquant des doigts et en regardant des vidéos sur youtube non on y arrive en ayant mis la bonne tenue en ayant un état d'esprit la motivation et comme je dis souvent la discipline donc comment on fait concrètement que ce soit un projet de désencombrement de maison ou que ce soit un projet quelconque où il ya des choses à faire et que ça nous semble l'everest déjà tu le sais moi je suis assez féru de méthodes d'efficacité de productivité donc l'efficacité en gros c'est faire les choses avec un résultat tangible pour désencombrer ta maison il ya plusieurs choses à faire déjà il faut que tu trouves une petite motivation première motivation ça peut être le coup de pied aux fesses tu te dis bon là je me bouge vraiment les fesses parce que sinon il va jamais rien se passer je vais être dans mon bazar permanent ok il est très dur le coup de pied aux fesses pour te donner un petit une petite astuce tu peux t'engager sur ce coup de pied aux fesses c'est à dire que tu peux marquer sous cette vidéo si tu me regardes sur youtube dans un commentaire du podcast où tu peux t'engager auprès de ta famille de ton mari si tu es une femme de ta femme si tu es un homme ou femme si tu es une femme ou voilà je suis un voilà tout est bon tu peux t'engager à dire je suis aujourd'hui à telle date dans six mois dans un an j'aurai désencombré ma maison à partir du moment où tu prends un engagement vers les autres là tu prends un engagement vers toi même et moi je crois énormément en la puissance de la déclaration tu déclares ton engagement et tu te sens un peu obligé donc ça c'est première chose deuxième chose n'oublie pas encore une fois le coup de pied aux fesses parce qu'en fait la motivation ça aussi tu m'as peut-être entendu déjà le dire j'aime beaucoup dire la motivation n'existe pas la seule chose qui existe c'est de la discipline donc tu te fixe un planning tu te fixe un planning tu te dis le premier mars je commence à désencombrer ma maison tous les mardis soir de 20h à 22h et les jeudis de 20h à 23h voilà par exemple et tu t'y tiens pendant un an qu'est ce qui va faire que tu vas être motivé il faut que tu te trouve un objectif au bout c'est à dire qu'il faut que tu te dises pas seulement il faut que je désencombre mais il faut que tu te dises je vais atteindre la vie idéale je vais avoir du temps pour moi je vais pouvoir me mettre au tricot je vais pouvoir de nouveau lire le soir chez moi je vais pouvoir inviter les gens il faut que ce soit un objectif bien plus haut bien plus important et même décorrélé de l'action du désencombrement ça c'est quelque chose d'hyper important hyper 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 important donc tu te notes ça donc une fois qu'on a la motivation une fois qu'on a la discipline dans tous les projets c'est très à la mode de fonctionner mais par itération les itérations je ne connaissais pas ce mot il ya plusieurs années mais je savais bien qu'on disait réitère je réitère quelque chose peux tu réitérer ça veut dire redire refaire est en fait une itération c'est un essai et réitérer c'est faire un autre essai donc pourquoi je parle des itérations là dedans parce que tu vas peut-être te dire bon bah moi pour désencombrer ma maison je me fixe la discipline de tous les mardis soir tous les jeudis soir pendant trois heures et je fais ma pièce principale je fais n'importe comment dans tous les sens et puis au bout de deux semaines tu en auras déjà marre tu auras arrêté donc ça c'était une itération c'était un premier essai de te fixer un planning et de commencer dans tous les sens cette itération n'est pas bonne tu passes à une autre deuxième itération tu vas te dire bon j'ai peut-être d'abord faire la méthode de marie condo ou la méthode de satanadia je vais commencer par mes sous vêtements et je vais faire peut-être plutôt des séances de 30 minutes trois fois par semaine tu essayes ça fonctionne tu continues là dessus ça fonctionne pas tu réitère tu vas te dire je vais plutôt faire un dimanche deux dimanches tous les mois je vais garder mes enfants et voilà en fait le but c'est quel que soit ton projet dans la vie des encombrements de ta maison ou n'importe quel autre projet tu essayes d'avancer par itération avec des essais et tu vois tu adaptes au fur et à mesure ce qui rentre dans ton planning ce qui te plaît ce qui est plus facile pour toi à plein niveau ce qui est plus facile pour toi intellectuellement ce qui est plus facile pour toi physiquement il ya des gens qui sont hyper costauds qui vont bien aimer déplacer des meubles et tout puis il y en a qui pourront faire que des petites choses parce qu'ils ont des restrictions physiques de santé donc c'est ça qui est important c'est d'adapter quand on a un projet d'adapter le mode opératoire d'adapter le chemin à soi à soi capacité physique intellectuelle à ses souhaits et il faut toujours trouver un but plus grand donc ensuite voilà ensuite ce qui est intéressant parce que quand même le sujet du podcast c'est pas comment désencombrer c'est ranger pour toujours ce qui est intéressant de se dire c'est quand on désencombre sa maison il faut être sûr il faut savoir qu'il ya plusieurs étapes c'est à dire que d'abord je vais vider les choses je vais enlever des choses qui vont sortir de chez moi pour enlever les choses qui vont sortir de chez moi on va se poser des questions va se dire ce que j'ai déjà ces choses en double est ce que je m'en sers est ce que ça me sert vraiment à quelque chose est ce que ça m'apporte de la joie est ce que c'est quelque chose sentimentale que j'aime garder auprès de moi voilà il va falloir se poser pas mal de questions pour faire le tri et ensuite il va falloir organiser et c'est là qu'intervient le fait de ranger sa maison pour toujours alors je vais faire un petit aparté si jamais d'ailleurs si on dit une aparté ou un aparté donc et c'est le genre de truc que je regarde tous les ans est ce qu'on dit une aparté ou un aparté j'en sais rien on va dire j'en sais rien donc je vais faire une digression ça je sais que c'est une marie condo a sorti récemment un article de presse en tout cas un article de presse est sorti sur elle qui s'intitule chez moi c'est le bazar donc je vais parler de cette chose là pour illustrer le sujet de ce podcast et pour parler de moi moi chez moi parfois c'est le bazar oui parfois c'est le bazar là j'enregistre mon podcast on est en pleine semaine on est un après midi je suis rentré je bossais ce matin je suis rentré j'ai juste rangé ma zone où je genre j'enregistre mon podcast mais devant moi c'est pas extra donc je vais faire un bémol parce que moi mon bazar à moi si je veux avoir une maison hyper rangée de fond en compte dans toutes les pièces j'en ai pour une heure si je veux avoir juste le salon la cuisine rangée j'en ai pour 10 minutes ou 12 minutes donc pourquoi je dis ça parce que j'estime avoir une maison rangée pour toujours parce que comme mon appartement est entièrement désencombré j'ai une place pour chaque chose je circule hyper facilement dans l'appartement quand j'ai des choses à ranger et je te donnerai d'ailleurs à la fin du podcast mais meilleures astuces pour ranger au fur et à mesure et surtout 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 ce qui est important c'est que j'ai organisé de manière optimale pour gagner du temps pour gagner en efficacité pour pas me casser le dos pour pas procrastiner dans le rangement par exemple les gens qui ont moi je vais souvent chez les gens pour les aider à ranger ou à trier les papiers administratifs leurs papiers administratifs ils vont être dans une caisse en métal qui est rangée dans une grande caisse en carton qui est au quatrième à la quatrième étagère tout en haut à 2 mètres 30 de l'étagère bon bah c'est clair que quand on reçoit un papier à la maison un papier administratif qui était dans la boîte aux lettres et qu'on sait que on doit le garder par exemple même si moi je pense qu'on doit pas garder grand chose c'était encore une digression mais on ce papier pour le mettre il faut le mettre là haut là dans le rangement que j'ai dit c'est juste impossible ça sera jamais fait donc ça va être balancé sur le meuble de l'entrée dans une bannette alors que si on se dit je prends des range revue c'est à dire du rangement vertical en hauteur et pas des bannettes où on entasse les choses les unes sur les autres si j'ai un rangement vertical accessible directement en face de moi avec une étiquette sur la tranche donc je sais que ce range revue là c'est le papier des charges de copropriété quand j'ai mon papier des charges de copropriété j'ai juste à prendre mon range revue je le mets derrière et puis c'est tout ça m'a pris trois secondes ça ça fait partie des astuces pour avoir une raison une maison rangée pour toujours c'est organiser sa zone de rangement et c'est la même chose pour les chambres des enfants je pourrais faire un podcast complet un épisode ou une vidéo complète sur ça on dit souvent ah ben mon fils il a sa chambre tout le temps bazar ma fille elle s'est pas rangée mais quand on voit les volumes dans les chambres d'enfants quand on voit les quantités de jouets de jeux de société de barbie de poupées de machin mais en fait les enfants ils ne peuvent pas ranger parfois ils ont même pas de rangement à leur niveau moi j'ai eu des clientes qui estimaient que elle mettait tout en hauteur pour pas que l'enfant il fasse le bazar mais il pouvait même pas accéder à ses jeunes et à ses jouets donc forcément déjà il dérangeait pas mais il ne rangeait pas non plus alors que si on aide les enfants à avoir des rangements avec des étiquettes avec des boîtes qui sont par catégorie par exemple une boîte pour les legos une boîte pour les barbies une boîte pour les habits moi j'ai par exemple un petit sac où il ya tous les habits des poupées une caisse où c'est toutes les poupées une caisse où c'est tous les legos j'ai une petite valise par exemple les enfants avec les instruments de musique il ya des castagnettes la flûte j'allais dire les bordels tous les petits trucs qui font trop de musique et qui me font mal aux oreilles mais c'est très simple donc quand ils veulent jouer de la musique ils prennent le truc de musique la petite valise de musique et quand ils rangent les instruments je leur dis tu ranges tes instruments de musique mais ils ont pas à se dire oh là là ils mettent tout en vrac tout à une place mais ça se réfléchit comment j'organise les choses pour que les choses soient bien rangées ça revient à l'éternel formule que je dis une place pour chaque chose et chaque chose à sa place mais chaque chose à sa place réfléchit pour me faciliter la vie donc c'est pas logique pour tout le monde on met en haut des placards les choses dont on se sert le moins souvent tout en haut ou tout en bas on met à notre disposition à notre visuel à peu près au dessus de notre tête jusqu'au bassin bas les choses dont on se sert tous les jours c'est la même chose pour les vêtements on va pas aller ranger son sac à main de tous les jours en hauteur et les affaires de ski en face de nous non les affaires de ski on va les mettre dans des cartons tout en haut parce qu'on s'en sert une ou deux fois par an ça peut te paraître logique toi qui me regardez toi toi qui m'écoutent mais je t'assure que je vais chez beaucoup de personnes et c'est pas toujours logique des fois je me dis je vais pas donner des conseils basiques parce que franchement bah si si des fois je vois des choses qui sont vraiment vraiment pas logique donc voilà je sais pas où t'en es toi là dessus mais moi ça en commentaire si tu me regardes sur youtube ou si tu écoutes le podcast marque moi ça dans les commentaires sur apple podcast ou spotify n'hésite pas où t'en es toi de l'organisation du rangement et de la réflexion du rangement parce que si tu veux une maison rangée pour toujours un tu désencombre on l'a dit 2 tu organises tes rangements et tu organises tes possessions étaient pour que ce soit facile d'accès facile de rangement et 3 c'est là que j'en reviens aux petits tips aux petites astuces et bata des astuces il y à des astuces pour avoir une maison rangée tout le temps quand je dis tout le temps c'est avec des bémols bien sûr c'est à dire que on vit pas dans une maison témoin dans une maison il ya de la vie dans une maison il ya peut-être des enfants dans une maison enfin moi je suis pas tout le temps là ma cuisine elle est hyper bien rangée si tu me vois sur youtube c'est pas tout le temps comme ça j'ai passé un petit coup bon après je suis pas bon je vais être honnête je suis pas bordélique du tout je suis spécialiste en organisation je suis home organizer ce serait mentir de dire que je suis bordélique c'est pas vrai mais voilà un petit peu de bazar là il ya des trucs qui traînent des enfants il ya deux jeux un petit paquet de mouchoir voilà deux mouchoirs salle là bon voilà visuellement c'est pas parfait donc il ya des astuces il ya des petits tips il ya des trucs que je vais te donner alors déjà je t'encourage vraiment sous le podcast et sous la vidéo tu vas avoir accès à mes dix meilleurs conseils rangement c'est une vidéo privée et avec un document pdf récapitulatif là je vais t'en donner quelques-uns je vais donner mes trois conseils principaux mais t'en as dix si tu veux mes dix meilleurs conseils rangement pour avoir sa maison rangée tous les jours au quotidien d'accord des choses à avoir en tête en permanence donc tu télécharges en bas je là dans le podcast je vais pas aborder les dix parce que ça pourrait faire un podcast à eux tous seuls mais je vais te donner les trois meilleures astuces la première astuce s'il n'y en avait qu'une à retenir je l'utilise depuis à peu près 5 6 ans et franchement elle m'a changé la vie c'est la méthode des moins de deux minutes elle vient pas de moi ça c'est sorti d'un livre flûte je mettrai la référence du livre en dessous parce que je l'ai lu ce livre c'est un monsieur qui écrit un livre sur l'efficacité en fait la méthode des moins de deux minutes c'est tout ce qui peut être fait en moins de deux minutes doit être fait tout de suite j'en parle souvent je rabâche cette méthode m'a changé la vie cette méthode me change encore la vie que ce soit en ménage en rangement au niveau professionnel au niveau personnel je te donne un exemple très concret moi mon système de classement des mails j'ai un système de traitement de ma boîte de réception avec zéro message non lu c'est à dire que tous les soirs j'ai j'ai aucun message non lu dans ma boîte de réception des gens qui ont 3000 messages non lu 5000 non lu moi je fonctionne pas comme ça c'est pas possible là dedans donc je considère qu'un message quand il n'est pas lu il n'est pas traité ok donc parfois je vais ouvrir un mail donc un courriel un email un courriel je vais l'ouvrir si je peux le traiter en moins de deux minutes je vais le faire tout de suite je vais pas l'ouvrir et me dire ah il ya un truc à faire je vais lire après je le remets en non lu parce que là j'ai perdu du temps donc je loue je vois ce qu'il ya à faire si c'est répondre à quelqu'un je réponds tout de suite si c'est aller sur un site prendre un rendez vous je le fais tout de suite à partir du moment où ça me prend moins de deux minutes et parfois même si c'est moins de cinq minutes je vais le faire par exemple j'ai je reçois du courrier j'ouvre mon courrier je lis la chose si j'ai un truc à payer que ça va pas me prendre de temps par exemple mon ordinateur est déjà allumé j'ai la box qui est allumée je vais le traiter tout de suite pourquoi c'est important parce que déjà ça nous enlève énormément de charge mentale quand on fait une seule chose tout de suite on s'en rend pas forcément compte quand ça prend deux trois minutes mais si on s'accumule un paquet de 30 choses à faire qui prennent effectivement que deux minutes ça fait une heure 30 fois 2 ça fait 60 minutes donc ça fait déjà une heure donc on va jamais s'y mettre on va même pas oser prendre le dessus du panier donc moi cette technique des moins de deux minutes c'est je finis de me brosser les dents ben je rince ma brosse je l'essuie j'essuie toujours la brosse à dents je la range dans mon tiroir je range avec le dentifrice mince pardon je tapais dans le micro je range les pastilles de dentifrice je ferme je mets un petit coup de lingette pour essuyer mon lavabo c'est fait ça m'a pris moins de deux minutes quand je rentre le soir ou une heure plus tard dans ma salle de bain elle est nickel j'aurais pu comme avant laisser ma brosse à dents me dire je m'en fiche je le ferai à l'occasion et puis aussi laisser le rouleau de papier toilette vide dans les toilettes et puis aussi laisser des choses dans l'évier et puis aussi laisser les mouchoirs salles de mes enfants et puis aussi au bout d'un moment des petites choses comme ça qui sont laissées toute la journée par tous les membres de la famille c'est une catastrophe en fait si on veut avoir sa maison rangée tous les soirs ce qui est mon cas ben on en a pour trois heures donc voilà la technique des moins de minutes s'il y en avait qu'une seule à retenir c'est celle ci deuxième technique qui est pour moi la deuxième la plus importante que je marie toujours avec les moins de deux minutes c'est ne pars pas les mains vides c'est un sketch de roland mcdan on a certains certains de mes clients ou de mon audience appelle ça pas de voyage à vide alors on connaît beaucoup ça quand on est à table quelqu'un se lève on lui dit prend ton assiette ramène ton assiette quand tu reviens ramène le sel prend le sel etc mais moi je fais pas de voyage à vide en permanence c'est pas que à table je sors du salon je vais dans ma chambre je fais pas de voyage à vide je pars de ma chambre je vais à la salle de bain je fais pas de voyage à vide je sors de la salle de bain je vais aux toilettes je fais pas de voyage à vide bon salle de bain aux toilettes je sais pas trop ce que je porte mais je le fais en permanence et en fait des fois ça me fait une zone de circulation hyper rigolote par exemple je sors de ma chambre avec un linge sale je vais jusqu'au bac à linge sale pour le mettre sur le chemin du bac à linge sale il ya un jouet des gosses je prends le jouet je mets mon mon linge dans le bac à linge sale je repars dans la chambre de mon fils avec son jouet je le pose je vois autre chose je le prends je retourne dans une autre pièce alors des fois je me marre je me dis j'ai l'impression d'être dans la maison qui rend fou de astérix les douze travaux d'astérix c'est à dire que alors ça me fait un petit peu d'un gym vu que je fais pas énormément de sport en ce moment mais je trouve que le coup de pas de voyage à vide plus la technique des moins de minutes avec tout ça si tu as désencombré ta maison tu as attribué une place à chaque chose tu as réfléchi à ton organisation et tu appliques moins de deux minutes pas de passage pas de deux comme on dit de chemin à vide ben c'est bon tu as une maison qui est rangée tout le temps tout le temps et je vais donner ma troisième chose ma troisième conseil ma troisième astuce rangement c'est pas une astuce rangement c'est une astuce déculpabilisation qui est fait est mieux que parfait pourquoi je parle de ça parce que je parle souvent de la procrastination j'ai lu beaucoup de livres sur la procrastination sur l'efficacité sur pourquoi on ne se met pas aux choses donc la procrastination s'il ya encore des gens dans mon audience qui ne savent pas ce que c'est c'est le fait de remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même et certaines études disent que la procrastination ce serait peut-être des perfectionnistes qui ont tellement peur de ne pas faire les choses de manière parfaite qu'ils préfèrent ne même pas s'y mettre bon il ya les perfectionnistes et aussi les flémas on va pas dire que tous les flémas et tous les poils dans la main ne sont quand même pas des perfectionnistes ça serait quand même un raccourci un peu facile donc flémard ou perfectionniste le fait est que ceux qui procrastine ne font rien et ben moi j'aime bien dire fait est mieux que parfait mais fait le truc même si c'est pas parfait moi je me suis vraiment appliqué cette chose là c'est à dire qu'aujourd'hui j'envoie des mails dans ma newsletter c'est pas parfait mais avant je crée un mail je me l'envoyais quinze fois pour être sûr que tout était bien la mise en page de la магаз et les couleurs je m'étais en gras jeu changer ma signature j'inversais des paragraphes est ce que je mets une photo en bas est ce que je mets une photo en hold Olympic que du travail pour pas grand chose je me suis dit mais en fait je perds un temps fou je connais des gens qui passent trois semaines à faire leur logo ils n'ont même pas vendues une seule chose dans leur activité dans leurs entreprises mais ils se prennent la tête six mois sur un logo va commence à vendre des choses fait du chiffre d'affaires et puis ton logo t'en prend un qui est déjà fait sur canevas et puis c'est bon maintenant je suis comme ça, j'ai plus de temps à perdre donc mon troisième conseil pour une maison rangée pour toujours, fait est mieux que parfait range un peu c'est pas parfait, c'est pas essuyé autour et c'est pas bien dans le bon truc comme tu veux on s'en fiche ok si tu veux avoir plus de tips, plus d'astuces sur comment je fais pour avoir une maison rangée au quotidien sous la vidéo ou sous le podcast tu vas avoir mes 10 meilleurs conseils rangement, tu cliques dessus et tu pourras les télécharger, donc n'hésite pas ils sont toujours d'actualité j'ai fait ça l'année dernière, j'ai regardé vraiment avec ça, t'as toute ta palette de choses n'hésite pas si tu veux être accompagné pour désencombrer ta maison j'ai un programme en ligne qui est un programme avec des modules vidéo, avec des coachings de groupe en direct, il y a une émulation de groupe un groupe Facebook, où on s'entraide on se lance des challenges, donc n'hésite pas à aller voir pareil, tu auras tous les renseignements sous la vidéo et en fait pour finir quelque chose de très important, et ça va avec l'histoire de Marie Kondo qui dit qu'elle a sa maison en bazar elle dit oui j'ai un petit peu de bazar forcément elle a 3 enfants dont un bébé d'un an et je conclurai là dessus et bien en fait, parfois on est obligé dans la vie de diminuer ses exigences je fais parce que moi j'ai un petit côté perfectionniste quand même, et diminuer ses exigences ça n'est facile pour personne enfin en tout cas pour personne pour ceux qui en ont des exigences mais diminuer ses exigences, parfois je m'en rappelle quand j'ai été maman avant j'aimais bien que les choses soient carrées et puis quand je suis devenue maman, je me suis dit ouais bah écoute des fois je vais me coucher avec le salon en bazar et même récemment ça c'est nouveau pour moi moi j'ai un petit j'allais dire un toque j'ai un petit fixette là sur la cuisine chez ma mère il fallait toujours qu'on se couche la cuisine nickel et bien récemment depuis à peu près un mois deux ou trois fois je me suis couché attention hein j'avais pas rangé la cuisine wouhou prise de risque c'est à dire que j'avais foutu tout le bazar dans la cuisine bon j'avais débarrassé la table j'en suis pas non plus à me coucher avec la table pas débarrassée ça c'est un autre level pour moi mais j'avais mis tout dans la cuisine je crois que j'avais même pas mis dans le lave-vaisselle non mais c'est sûr j'avais posé sur les plans de travail et j'étais allée me coucher et je me suis dit et alors quoi ? what else ? quoi d'autre ? qu'est-ce que ça fait ? bah rien le ciel n'est pas tombé sur ma tête j'ai pas eu Marie Kondo qui est venu toquer chez moi me dire oh what a shame oh bah comme elle parle japonais non bah voilà donc en fait il s'est rien passé je me suis dit je vais baisser mes exigences ça sera pas plus mal par exemple il y a des fois il y a certains jours bon c'est quand même très rare mais des fois je ne fais pas mon lit wouhou bon ça peut paraître drôle mais pour moi c'est déjà beaucoup d'accord c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup voilà donc essaye de voir où est-ce que tu pourrais baisser tes exigences pour te dire que bah fais mieux que parfait là c'est déjà pas mal c'est rangé et puis bah tu t'en contente ok donc j'aimerais beaucoup 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 que tu me dises en commentaire si toi tu as des astuces si toi tu arrives à avoir à maintenir une maison rangée pour toujours au-delà de l'aspect ménage et de l'aspect fait du logis moi je trouve que l'intérieur c'est tellement notre intérieur c'est tellement important de l'avoir dans des bonnes conditions moi je travaille pas mal à la maison quand je ne suis pas en clientèle bah je fais tout à la maison je n'ai pas de bureau à l'extérieur donc c'est tellement important pour moi d'avoir une maison qui est rangée dans laquelle je me sente bien et Dieu sait que quand j'avais les maisons ma maison était très 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 encombrée avant je rentrais chez moi j'étais angoissée donc voilà dis-moi en commentaire si tu vois de quoi je parle si tu as des astuces pour une maison rangée pour toujours si tu désencombre ta maison si tu es en chemin où tu en aides tout ça je serais très heureuse de lire et puis n'oublie pas que je réponds à chaque commentaire de manière personnelle je réponds à chaque courriel à chaque email que je reçois à contact arrobas rangezchanger.fr donc n'hésite pas à m'écrire pour info il reste si tu écoutes ce podcast il sort au tirage je crois en février il me reste quelques places pour ma retraite désencombre sa vie c'est 5 jours dans un lieu magnifique entre femmes dans lequel on va prendre une pause pour se recentrer justement sur ses priorités et se projeter dans une vie sur mesure une vie qui aligne avec nos besoins donc tu auras tous les renseignements sous ce contenu je te dis merci beaucoup de m'avoir écoutée merci à toutes merci à tous vous pouvez partager cet épisode vous êtes ma seule et ma meilleure publicité à bientôt ciao ciao ciao